Et salut tout le monde et bienvenue en cette soirée de l'héritage Grinberg. Grinberg, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien dérailler de la voix en ce moment, j'aime bien muer. C'est ma grande passion, j'aime mieux beaucoup. Comment allez-vous tout le monde ? Bonjour, je vois qu'il y a du monde déjà dans le chat. Bonjour à tous autour de la table, merci de nous rejoindre. Alors aujourd'hui on a deux invités exceptionnels, puisqu'on a Méli et Juliette avec nous. Et comme vous pouvez le voir, comme vous pouvez le voir, Ninon n'est pas avec nous autour de la table. Ninon malheureusement est au loin, mais elle est avec nous quand même, puisque nous on l'a, là, pile en face de nous. Ici, juste en face, voilà. Ok, très bien. On est aux Etats-Unis ou pas aux Etats-Unis ? Voilà, bref. Encore une soirée qui s'annonce sympathique, je pense. J'ai peur. Tu as peur, tu as raison. T'es tellement vicieux comme ça. Tu as raison d'avoir peur, tu as absolument raison. En plus, tu parlais de muet, je me dis, ah, t'es le MJ méchant comme un serpent, c'est vicieux. En fait, c'est un petit peu ça en ce moment, c'est que je m'entraîne tellement à être méchant, tu vois, que j'ai la voix qui déraille, forcément. J'essaie de maintenir cette voix sympathique, mais en vrai, ma véritable voix ressort. Est-ce que tu peux attendre quelques épisodes pour tuer mes parents ? Ah non ! Est-ce que je vais vraiment les tuer ? Ou est-ce que je vais les mettre dans une situation tellement terrible que ça en sera horrible pour toi ? C'est nous qui allons les tuer, en fait. Mais oui ! Pardon, je l'ai dit. Ah non ! Ah, le spoil ! On pourra couper au montage. Mince, alors, c'est pas un jour normal, on est en live sur Twitch ? Oui, c'est pour ça que vous allez voir que je vais mettre à peu près une semaine et demie pour éplucher cette clémentine. Ça fait déjà 30 minutes que je suis. Alors que d'habitude, sur les épisodes de Roll & Play, quand elle épluche une clémentine, je coupe. Voilà. Comme ça, on a l'impression que ça va vite. L'impression que ça va vite. C'est ça. C'est dans ces moments-là que je fais des coupes, en fait. C'est quand ils n'arrivent pas à ouvrir leur boursadé. Voilà. Parce que là, on a dit qu'on commençait quand j'avais fini les clémentines. Donc, bon, bah, je vais vous faire patienter. Et merci à tous ceux qui ont déjà semé. J'ai vu que le train de live est passé niveau 4, quand même. Merci à tous. Merci à tous ceux qui sont là, avec nous, ce soir. Merci. Et je reconnais plein de noms. Donc, c'est cool. On a tous nos piliers de comptoir. T'as fait l'appel ou pas ? Non, je n'ai pas fait l'appel. Mais je vois qu'on a quand même nos habitués. Oulala ! Elle va mourir ! Elle va mourir ! Oulala, c'est pas bien ça ! Olivier, tu coupes son micro, et Julien, tu l'as fait mourir. Voilà. À part ça, comment ça va, vous, de votre côté ? Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous vous sentez sereine, serein ? Maintenant, plus du tout. C'est fini. Est-ce que je peux y aller ? Il y a déjà 4 joueurs à la table. Il n'y a pas besoin de moi, finalement. C'est ça. Non ? Comme ça, je m'aurai la prochaine. Si, 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 on a des trucs à faire. On va continuer. Je vais regarder, je vais être spectatrice. Je vais aller récupérer mon arme, surtout. Oui. Une table très féminine, aujourd'hui, on remarquera. C'est vrai. Oui ! Et je n'ai pas lâché mes cheveux. Parce que tu vois aussi, à l'époque où moi, j'avais les cheveux longs. Effectivement, il m'est déjà arrivé qu'on m'appelle, surtout quand j'étais ado, il m'est déjà arrivé qu'on m'appelle madame, mademoiselle. Ah ouais, ça, ça, ça. Moi, on m'a appelé jeune homme jusqu'à 14 ans, mais 14 ans, parce que ma maman me coupait les cheveux tout court, tout le temps. Traumatif. C'est vraiment bon. J'ai stéréotype de genre, tout ça. C'est ça. Olivier, tu peux rajouter 2-3 petits violons, tu vas voir, ça va passer tout seul. Si vous aussi, vous avez des anecdotes comme ça, qui vous ont traumatisé, enfin, c'est le moment de les partager avec nous. Lié aux cheveux. La coupe mulet, vous l'avez eue, la coupe mulet aussi ? Je l'ai eue, au CP. La frange, la frange coupée trop court. Tu es la coupe mulet. Eh oui. Sur moi, ça ne te choque pas, mais moi, sur Juliette, ça te choque. Non, mais c'était tout l'effet. Je ne sais pas, toi, c'est attendu, il y a quelque chose de peu attendu. Non, moi, j'ai eu les franges aussi, comme ça, jusque l'âme, tu vois. Oui, oui, oui. Merci, maman. Qu'un sandwich, maman. Les parents ne sont pas toujours les mieux placés pour s'occuper du style de leurs enfants. Non, parce que quand j'ai eu la coupe mulet, ils avaient tous la coupe mulet. Mon père, ma mère, ma soeur et moi. Ah, la famille. La famille mulet. Vous étiez la famille mulet, c'est ça. Non, la famille mulet, je demande la fille. C'est ça. Voilà, voilà. Ah, la belle époque. En tout cas, maintenant, je rêve de Ryan, qui fait une pub l'oréale avec ses cheveux. Ça marche moins bien, maintenant. Est-ce qu'on peut faire un sub-goal ? Un sub-goal ? Ça serait pas mal. Un sub-goal l'oréale pour Ryan. Maintenant, un mulet, du coup. Oh ! Elle a... Mais Nino ! Non, non, non. C'est pas de resse. Non, 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 non. Elle a des idées. Pardon. Sans sub, tu fais... On en parlera. On en parlera. Sans sub, tu fais l'oréale. Mille sub, tu fais la coupe mulet. Ça, un coup, je me rase le crâne. Je suis déjà... Je vais faire... Alors, il faut faire attention parce que mille sub, en fait, on les atteint. C'est ça, le truc. Hein ? C'est qu'on a déjà atteint. Moi, je me suis déjà fait avoir comme ça. Eh oui ? C'est déjà là, je me dis. Ouais, ouais. OK, bon. C'est parce qu'en fait, on a des gens dans le chat qui sont un petit peu des psychopathes du sub et qui, du coup, quand ils se voient des objectifs comme ça, ils font des sub-gifts par 50. OK. C'est génial. Moi, j'adore les sub-goules, je trouve. C'est un boulot. On en parlera, Réanne. On verra ça. En tout cas. Et t'en as pas un proposé pour la panique ? C'est vrai, mais j'apprends. J'ai déjà tout fait, moi. Je vais déjà me faire tatouer pour un sub-goules. Elle a beaucoup d'expérience là-dedans. Je suis encore novice. Je jetterai un des vins pour voir le résultat. Ah ouais, cool. Tu mets 20 trucs sur une liste et après, tu le tires. Mais bref, on va se lancer parce que c'est pas tout, mais on a quand même une aventure à vivre. Nous allons donc vous laisser avec le résumé de l'épisode précédent, le générique, et on vous dit à tout de suite. Précédemment, dans Greenberg, après notre toute première mission à Washington où nous avons découvert le sénateur Adam Greenberg mort dans sa baignoire, le bureau du FBI nous a doucement évincé de l'affaire. Et vous l'avez un peu mauvaise ? Ouais. Clairement. Et nous avons été envoyés comme prévu à la Nouvelle-Orléans pour enfin prendre nos fonctions. A peine descendus de l'avion, nous avons fait la rencontre de notre agent superviseur sur place, Dennis Clarks. Il y a un gars qui, je ne sais pas, vous aviez appelé un taxi, vous ? Agent Clarks, enchanté de faire votre connaissance. Votre nouveau meilleur copain, c'est moi. Pour être honnête, je n'arrive pas à savoir si recruter un mec comme ça au FBI, c'est du génie ou de la folie. Par contre, regardez la route. Merci. Ah oui, c'est vrai. Ouais, vous savez, ici, on roule toujours droit. Toujours est-il que... Ila avait l'air très agacée. Qui ? Ce type. Et Shane, très amusée. C'est mal. Moi, je crois que j'ai appris à apprécier le personnage. Non, mais je l'aime bien, en fait. Une fois arrivée au bureau, on nous a affectés à une première mission. Un immeuble a été incendié la nuit précédente et nous devons nous rendre sur les lieux. Mais alors qu'on passait le bâtiment au peigne fin, un gang de rues s'est pointé. Chut. Il y a des gens qui arrivent. Ils sont combien ? Ils sont armés. Oui. Pour Ila et moi, ça ne se présentait pas super bien. Allez. Ouais, c'est bien, petit touto. C'est une très mauvaise idée ce que tu fais là. Sors de là maintenant ! Je reste cachée. Pose le flingue par terre. On a perdu nos armes de service et j'ai pris une balle. J'ai passé la nuit à l'hôpital. Et Ila et Shane sont rentrés au bureau pour se faire passer un savon. La prochaine fois, vous faites attention à vos armes. Et aussi mener des recherches sur les gangs impliqués dans cette histoire d'immeubles calcinés. Quant à moi, on peut dire que je me suis bien imposé à l'hôpital. Et que mon voisin de chambre était vraiment un gars sympa. Tu vois ces intestins qui commencent à bouger, qui commencent à s'approcher de toi, à saisir tes jambes, à... Je suis sorti le matin. Equestor nous a collé une seconde mission sur les bras amenés en parallèle. Une histoire de convoi de plasma sanguin disparu, qui se rendait dans une clinique privée. On a alors rencontré les avocats de la société qui effectuent les transferts. Ils font beaucoup de mystères. Je ne saurais que vous enjoindre à être le plus efficace possible et à éviter de faire des vagues. Il est clair qu'ils ne veulent pas qu'on mette le nez dans leurs affaires. Le plus efficace possible et à éviter de faire des vagues. Le plus efficace possible et à éviter de faire des vagues. Le plus efficace possible et à éviter de faire des vagues. Très bien. nous reprenons cet épisode alors que vous venez de sortir d'un rendez-vous avec les avocats de Demoban concernant la nouvelle affaire qu'on vient de vous confier pour rappel la dernière discussion c'était un petit peu qu'est-ce que vous vouliez faire vous étiez dit que vous aviez envie d'aller voir tout ce qui était boutique ésotérique mais pour l'instant vous êtes encore dans les locaux du FBI tous les trois puisque nos deux amis ne sont pas encore là tous les trois que décidez-vous que décidez-vous de faire donc on est le soir non non vous êtes au matin c'est le matin c'était à quelle heure qu'on a vu les avocats c'était à la première heure c'était 8h du matin ah oui d'accord enfin 8h30 et ça a duré une bonne heure et donc vous venez à peu près 9h30 ça marche ok oui on avait parlé d'une librairie que j'irais bien voir ça aussi vous avez des idées quasiment on peut faire ça carrément j'avais parlé on avait évoqué l'idée de se faire un petit point un chantier à un moment donné moi j'ai besoin de me réapproprier un peu l'arme là j'ai envie de la prendre en main je te suggère à faire la même chose c'est toujours bien de connaître son arme c'est nouveau je sais que t'as un peu moins l'habitude mais enfin Ninon t'es d'accord avec moi ? si on se fait une petite session comme ça ouais si vous voulez oui c'est vrai que c'est le matin on a encore le temps et puis j'ai un petit truc dont il faut que je vous parle et je suis pas à l'aise d'en parler comme ça c'est un peu particulier j'aimerais bien qu'on se voit ok faisons ça petite session comme ça ouais faisons ça oui ça nous remettra en plus on change d'arme enfin c'est censé être un peu les mêmes mais ça nous remettra oui ça reste aux armes de service donc c'est les mêmes techniquement ouais 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 mais c'est moi c'est un petit côté non mais très bien c'est mon petit côté expertise en balistique tu vois c'est jamais la même c'est jamais vraiment le petit côté texan quoi je sais pas je sais pas non expert en balistique expert en balistique c'est pas un synonyme de texan ça peut-être peut-être c'est vrai qu'après avoir perdu nos armes s'y remettre un peu comment on dit le pied à l'étrier oui c'est texan aussi un peu ça oh là là oh là là je me sens non on arrête de parler du Texas allez tchalo je suis en Nouvelle-Orléans allons-y il est local le centre de tir oui le centre de tir en fait c'est un immeuble là où vous êtes c'est un immeuble qui a parti en vrai donc le centre de tir se retrouve au sous-sol tout simplement vous avez les parkings vous avez le stand de tir avec en fait au sous-sol vous avez un stand de tir une salle d'entraînement notamment pour les stages parce que vous faites des stages réguliers d'entraînement physique d'entraînement au corps à corps etc c'est assez poussé la formation reste assez poussée et assez permanente vous êtes l'élite de la nation un petit peu quand même donc clairement il y a toutes les infrastructures nécessaires à s'entraîner effectivement si vous voulez aller au stand de tir tu n'as aucun problème pour aller faire un petit tour c'est au moment où vous rentrez dans le local du stand vous passez d'abord devant un comptoir devant lequel on va vous remettre une arme votre arme des munitions et le casque un petit bruit qui vous évitera de vous défoncer les oreilles le le l'agent derrière le comptoir vous regarde tu sens que il a entendu parler de vous oh merde il va juste faire un petit allez-y 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 un seul jugement merci bonne chance pardon essayez de ne pas perdre votre arme dans les toilettes j'en prends pas note j'avance moi je regarde intensément Aiden j'ai rien à dire il est sérieux moi ce que je veux c'est prendre en main le fait de tirer à une seule main surtout initialement donc je fais avant de commencer à lancer une discussion je fais quelques j'y vais direct un peu dans mon délire j'aime beaucoup cet environnement j'aime beaucoup cette pièce je commence à faire quelques tirs au 9 sur du 20 mètres classique et juste pour voir si ça fonctionne comme ça c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup tout le recul est absorbé par une seule épaule évidemment parce que normalement on est sur un appui qui permet d'avoir le coude qui ramasse avec la deuxième épaule qui va absorber une partie du choc c'est un petit peu plus dur tes premiers tirs tu vas les rater clairement ils vont un petit peu pas partir n'importe où mais ils vont un peu partir hors de la cible et puis en fait assez rapidement tu t'y fêtes parce que tu sais quand même tirer tu sais faire mais effectivement oui contrairement à ce qu'on voit dans les films tirer à une main c'est pas le truc le plus évident ce que je veux c'est me familiariser avec ça maintenant plutôt que sur le terrain comme ça parce que du coup tu as une blessure à l'épaule et le bras gauche épaule gauche il y a le bras en écharpe pour le moment ok ça marche et une fois que je ne sais pas si si Shane et Ila si vous vous entraînez aussi ou pas moi je suis plutôt en train de regarder mon arme pour enfin j'essaye de faire rapidement pour la dégainer ou pour changer les balles ou être rapide en fait je suis moins dans la visée mais plus voilà là je suis en train d'essayer ça d'essayer d'être rapide ok peut-être que je m'amuse dès qu'il y a un créneau que tout le monde a fait un peu son truc Shane Ila il y avait un truc dont j'avais besoin de vous parler à l'hôpital durant la nuit j'ai fait un rêve et c'est je ne l'explique pas mais le gars qui a disparu j'ai oublié son nom Milberger 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 je l'ai dans mon rêve il y avait ce type il y était il y était et je ne savais pas que c'était lui quand j'avais mon rêve mais c'était flou et puis c'était c'était assez horrible mais je ne vous en parlerai pas si je n'avais pas vu sa photo ensuite dans le bureau derrière sur la photo de groupe mais tu n'avais pas vu avant à quoi il ressemblait tu as rêvé de lui non jamais je ne l'ai jamais vu ce type il faisait quoi dans ton rêve il me disait des trucs c'était flou il me parlait de il me parlait du fait qu'il était là depuis longtemps pas longtemps c'était assez mixte je ne me souviens pas de tout je suis en train de me percuter Julien j'aurais dû la réviser juste avant tu étais où on était tous les deux sur le lit d'hôpital et moi je pensais que c'était mon voisin je ne me rendais pas compte que je rêvais initialement et en fait il me parlait c'était bientôt il parlait des verres de se faire manger par des verres et au bout d'un moment il a fini par lever son t-shirt son ventre il était éventré je ne comprenais pas ce qui se passait mais je ne vous en parlerai pas si je n'avais pas vu sa tête après en photo et un des détails c'est que il faut bien rappeler que quand tu t'es réveillé tu t'es rendu compte que tu n'étais absolument pas dans la chambre dans laquelle tu pensais être oui ok ce qui veut dire qu'en fait tout ce que tu as vécu à l'hôpital avant ton réveil ah oui c'était même pas la même chambre n'existe pas enfin c'était ton rêve ah oui c'était même pas du tout la même chambre c'était pas le même milieu j'avais pas enregistré ça au moment du vécu ok très bien merci merci de le rajouter il y avait je me souvenais de rien ça a basculé d'un coup pour moi c'était du rêve mais sans être du rêve j'étais pas dans la même pièce une fois que cette vision je sais pas ce que j'ai je sais pas ce que j'ai je crois qu'il faut que j'aille voir le département psychologique aussi pour un suivi mais mais j'avais envie de vous en parler j'avais un patient qui avait des des sortes de visions comme ça est-ce que tu sais si ça peut être lié à quelque chose que t'as vécu avant ou si tu mélanges des informations à moins du contraire dans ma backstory non jamais j'ai vécu un truc pareil puis ça n'a pas de sens puis les verts et les sé-tripes et je mais non enfin ce sur quoi je veux insister c'est que c'était son visage c'était Milberger Milberg c'était lui c'est vrai que c'est bizarre là comme ça j'ai envie de te dire que t'as un peu abusé des films d'horreur mais c'est vrai que c'est vraiment perturbant que ce soit le visage de Milberger alors que tu l'avais pas encore vu ok tu en as parlé avec quelqu'un d'autre ou non et c'est pour ça que je voulais qu'on se voit pas aux toilettes pas à Paul's Club pas avec Denis je comprends parce qu'il y a que en vous deux que j'ai confiance à ce sujet on se connait plus à un moment maintenant donc bon je mais tu qu'est-ce qui enfin toi t'es mieux placé que moi pour je fais quoi je sais pas on va déjà tout noter faudrait que tu prennes un moment au calme pour essayer de noter tout ce dont tu te souviens tous les détails tout ce qui pourrait avoir de l'importance peut-être essayer de séparer les choses qui pourraient être liées à ce que t'as vécu dans la journée parce que souvent les rêves c'est quand même un mélange de ce que t'as vécu et de ton cerveau qui process des informations et si jamais il y a je sais pas le cerveau est un petit assez magique donc si jamais il y a des choses qu'on peut retirer de ça de cette expérience ce serait bien de les noter sur papier pour éviter de les oublier en plus ok je sais pas ce que t'en penses Chahine j'en pense que tant qu'on est dans les confidences il m'est arrivé un truc un petit peu bizarre moi aussi le soir on m'a trouvé Greenberg dans la baignoire j'ai j'ai eu l'impression que vous allez me prendre pour une folle aussi j'ai eu l'impression que qu'il tournait la tête et qu'il me regardait quoi ? comme il était là dans le sang et tout il y a eu une espèce de vague de froid avec des comme des comme des petits cristaux partout dans le sang sur la baignoire et j'ai eu l'impression que qu'il me regardait il a tourné la tête et le plus bizarre et si je vous dis ça c'est par rapport à ce que tu nous racontes Hayden c'est que en passant devant le bureau de Millberger la dernière fois j'ai j'ai senti aussi la même vague de froid et c'était étrange c'est ce qui m'a interpellée quand j'ai vu que tu fouillais dans le bureau c'est pour ça que que je t'ai rejoint donc voilà peut-être que moi aussi je vais prendre rendez-vous avec la psy du coup peut-être fais un tour va voir Barthélémy je ne sais pas si vous avez quelque chose si vous avez chopé je ne sais pas je suis désolée je suis très terre à terre mais c'est quand même étrange que tous les deux vous ayez vécu un truc comme ça en plus une vague de froid ça peut être les symptômes de quelque chose ça ne me dit rien ça ne connecte à rien aucune maladie que je puisse connaître mais et du coup je ne comprends pas en fait parce que nous quand on l'a retrouvé il était mort depuis quelques heures déjà donc ça veut tourner sa tête comme une espèce de vision en fait oui c'est ça je ne comprends pas mieux que vous je ne sais pas jamais consommé quoi que ce soit toi non non quand je disais Christo je ne pensais pas à ça Aïda mais non non bien sûr que non après c'est vrai que c'est vrai que ça faisait deux jours qu'on était en planque et qu'on crevait de froid dans les bagnoles et tout ça mais là c'était quand même pas la même chose je ne sais pas quoi vous dire et je charge mon arme mais je retire un coup et la porte s'ouvre deux personnes rentrent deux jeunes femmes à qui on a filé aussi d'ailleurs on vous a filé un casque anti-bruit etc je vous laisse vous décrire et vous présenter je t'en prie très bien et bah moi je suis je suis plutôt grande je suis à 1m70 j'ai la trentaine j'ai je suis habillée tout en cuir j'ai un long un long manteau en cuir j'ai des rangers c'est un peu à la matrix ouais un peu à la matrix non j'ai pas le pantalon en cuir j'ai un jean on va dire voilà et j'ai les cheveux genre violet voilà et et je mâche un chewing-gum et et je m'arrête à côté de de ma comparse en vous regardant et bien moi je suis j'ai un peu le même type de profil on se ressemble peut-être même un petit peu des fois on vous a demandé si on n'était pas sœurs et moi par contre j'ai un pantalon en cuir voilà je suis plutôt j'ai un pantalon en cuir mais voilà j'ai un style assez standard moi j'ai les cheveux normaux j'ai pas les cheveux violets et d'ailleurs je peste un peu sur sa couleur de cheveux régulièrement c'est pas très réglementaire bah non la tenue n'est pas très réglementaire et les cheveux ne sont pas très réglementaires et puis voilà elle a des fois des bracelets qui font du bruit enfin c'est voilà il y a des trucs qui nous mettent des fois pas trop dans le effectivement c'est pas réglementaire ça m'énerve un petit peu mais bon on s'est déjà suffisamment embrouillé à ce sujet là pour que voilà ça passe et du coup je me suis plantée à côté de de ma collègue avec mon casque et un petit bruit et puis je vous regarde vous êtes qui ? bonjour bonjour déjà pardon bonjour bonjour moi j'ai un chewing-gum je mâche bouche ouverte c'est vous les bras cassés ? c'est pas fort déjà c'est une blague sur mon bras là oh good one good one non parce que je comprends pas la référence moi du coup bah c'est juste qu'on nous a dit que vous aviez besoin d'aide donc d'accord c'est pour ça qu'on est là on a envoyé par Marcus et là je tends la main Scarlett Scarlett Pierce Aiden Aiden Williams je fais pareil Britney Johnson bah non soit-le on y va enchantée enchantée poignée de main agent Johnson agent Pierce et pourquoi Coaster veut qu'on soit accompagné ? alors là on n'a pas plus d'infos on sait même pas sur quel genre d'affaires on vient vous filer la main apparemment vous seriez en difficulté on est sur une affaire d'un transfert de plasma sanguin qui aurait disparu c'est cette affaire là dont il s'agit j'imagine on nous a parlé d'un incendie ouais 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 ok ouais on a deux ah d'accord vous venez nous aider sur les deux enquêtes d'accord on vient vous aider de manière générale de manière générale les choses à moitié moi je trouve que ça comme bien parce qu'on a deux vermes à les récupérer auprès d'un gang c'est vrai qu'on a trois tâches au total on a pas mal de boulot ça peut nous aider on peut se séparer ou c'est comme vous voulez vous êtes d'ici ou deux ? non on est arrivés il y a un an ça fait à peu près un an ok ok donc vous connaissez les lieux vous connaissez les gangs un petit peu de la région oui on sait à peu près comment ça se passe on était plutôt sur des affaires un peu spéciales particulières nous cette dernière année donc spéciales comment ? comme sa coupe de cheveux ah ouais c'est ça on travaillait avec un certain Fox Jim Mulder vous devez avoir entendu parler non ? dans les services moi ça me dit rien disons que il a des points de vue assez particuliers et les affaires n'avancent pas vraiment à ses côtés ouais c'est sûr que c'est un peu ralenti il s'intéresse vraiment à tout ce qui est on va dire paranormal et du coup nous au bout d'un moment on a beau faire ce qu'on peut c'est sympa dans les bouquins ou dans les peintures mais c'est pas très intéressant et dans la vie ça ne nous fait pas beaucoup progresser vous vous êtes affecté à ces enquêtes là de ce Jim là à la base oui depuis un an et là d'un coup c'est Marcus qui nous a demandé il faut demander à Kestor 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 comme une quête Kestor c'était le plat total on a cherché et là je fais une grosse bulle de chou d'homme mais vous saviez quand même ce qu'il cherchait Mulder il cherchait quoi ? vous avez rien vu mais il cherchait bien quelque chose ? oh ben oui il fait plein de recherches il va voir des gens il récupère des témoignages sur tout un tas de choses et il va avoir des spécialistes il pense pouvoir régler certaines affaires inexpliquées par des phénomènes paranormaux des disparitions qui n'ont pas été résolues ce genre d'enquêtes et de cas qui ont des années et qui en fait sont bloqués dans lesquelles pour lui il voit il voit du paranormal partout vous avez côtoyé l'agent Milberger ? vous l'avez aperçu mais jamais vraiment on l'a aperçu mais jamais vraiment on l'a aperçu mais jamais vraiment vous avez surtout travaillé en fait vous avez surtout travaillé avec Mulder clairement Milberger était le prédécesseur de Questor c'est lui qui dirigeait le service avant et vous avez été affecté mais vous ne lui rendiez pas spécialement de compte puisqu'en général c'était Mulder qui rendait des comptes donc vous passiez dans le bureau vous le voyez de temps en temps mais ça s'arrête là oui donc du coup qu'est-ce qu'on a à savoir sur vos affaires dites-nous tout on va commencer par l'incendie l'incendie on nous a juste demandé d'investiguer le bâtiment principal qui est au 283 avenue et non et une boulevard et une boulevard 283 et une boulevard qui appartient à Pelkan Estate Pelkan Estate effectivement incendie déclenché il y a quelques jours rien de on n'a rien d'esclé de particulier on est juste allé sur les lieux essayer de voir si la police le NOPD je crois qui s'appelle New Orleans Police Department NOPD on est allé voir et s'ils n'avaient pas loupé quelque chose donc actuellement c'est au labo oui c'est au labo on a surtout remarqué on avait trouvé l'origine a priori de l'incendie des morts non en tout cas il n'y avait pas de morts toutefois on a une rixe sur le moment lorsqu'on y était il y a un gang qui s'appelle les zombies qui ont débarqué et qui nous ont rendu la tâche difficile tu peux le dire et qui a résulté en la perte des armes de l'agent ila et moi même lors de l'altercation donc on a voilà le stade d'avancement on est en train d'attendre les résultats du labo on a aussi l'objectif de récupérer les armes d'ailleurs je compte rendre non seulement nos rapports sur la perte d'armes à Questor mais aussi de demander un avis de recherche sur les membres sur la base des descriptions qu'on fera d'accord vous avez des informateurs sur les sujet des gangs le seul qu'on a eu jusqu'à présent c'est l'agent Clarks vous le connaissez ? de loin mais on l'a jamais on l'a jamais c'est celui dont je vous écrivais tout à l'heure qui est un petit peu qui est un petit ah oui Denis Clarks qui est pas qui est pas connu pour être le mec le plus fiable du monde de nom c'est pas un type fiable lui lui c'est un informateur lui c'est celui qui nous a donné le plus d'informations à ce jour mais on n'a pas d'informateur local en tout cas moi non vous avez pas l'air très sociable quand même vous êtes là depuis un an vous connaissez à peine les agents du secteur vous restez tout le temps toutes les deux c'est ça ? ah non mais on est tout le temps à droite à gauche avec Mulder alors si de loin on voit les gens mais en vrai c'est pas mon truc de sortir boire des coups et puis on est là pour vous aider on va éviter de rentrer dans les détails de se lancer des petites piques comme ça ça marche ça marche voilà et bah partons à l'aventure vous nous connaissiez pas quand on est rentrés là ? non voilà nous non plus vous vous connaissez pas non mais c'est vrai je crois que ce qui m'a un peu froissé c'est l'arrivée l'arrivée bras cassés c'est tout mais on peut pardonner des choses c'est ce qu'on a entendu oui mais on va prendre de l'aide oui il faut l'excuser un petit peu elle est un peu brute de décoffrage bon elle a son caractère Shane est-ce que tu veux leur expliquer le second dossier ? ouais alors le second dossier on a eu un rendez-vous il y a il y a une heure à peine avec des avocats les avocats de qui représentent Emobank on a un convoi qui composait d'une fourgonnette blindée et de quatre voitures qui transportaient du plasma sanguin qui a disparu il y a deux jours de ça voilà ils se rendaient dans une clinique privée une clinique qui appartient qui appartient au Kayoun Club voilà on est chargé d'élucider ce mystère-là de savoir où est passé ce convoi qui était quand même très loin de passer inaperçu normalement voilà est-ce que j'étais en train de me dire un fourgon quatre voitures ils l'ont perdu dans quelles circonstances ça s'est passé cette disparition sur quel type de route sur quel trajet donc en direction de la clinique en direction de alors en direction de la clinique oui et on doit d'ailleurs recevoir le trajet du convoi normalement voilà on les a quittés il y a à peine une heure donc normalement ils devraient nous envoyer ça très bientôt on en a fait la demande pour savoir par quelle route il était supposé passer et vous savez à quel endroit il a été vu pour la dernière fois c'est ce qu'on voit il n'y a pas d'informations là-dessus il me semble on a fait le trajet changé à chaque fois c'est ça donc on aura justement le trajet de cette fois-là et qui gérait l'opération elle était supervisée par une société de sécurité qui était embauchée par Emobank et qui fait partie ou qui est un partenaire régulier de Multifarma et en attendant le trajet vous avez demandé la sécurité de la ville pour avoir accès aux vidéos c'est de retracer le trajet par des caméras de surveillance je crois que les demandes ont été faites oui mais c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas le trajet du convoi on est un peu bloqué on ne sait pas où chercher vous savez d'où il est parti non ? comme dit l'agent Chine c'est très récent donc les demandes on doit les effectuer maintenant d'accord d'accord donc c'est vraiment on est sur le départ de cette enquête-là et après notre dernier sujet on n'est pas contre un coup de main pour récupérer les armes si vous par exemple vous avez des informateurs ou des personnes qui pourraient nous aider à infiltrer ou au moins obtenir des informations sur les activités des zombies en ville est-ce qu'on a des informateurs Britney ? est-ce qu'on a des informateurs ? je témoins déjà allez ! un chacun ? le premier dé de la soirée come on ! come on ! come on ! non ! c'est bon ça va à 07 j'ai fait un 1 j'ai fait un 11 oh là là attends juste un dévain c'est tout ? ouais juste un dévain Britney la seule chose alors tu n'as pas d'informateur sur les zombies à proprement parler en même temps ce n'est pas étonnant parce que la seule chose que tu sais c'est que le gang est relativement nouveau et qui s'implante en ville il n'est pas totalement implanté il s'implante ce qui veut dire que c'est un peu compliqué de l'infiltrer mais tu sais aussi qu'actuellement il est plus ou moins en guerre avec un autre gang qu'on appelle les Sœurs de Marie je crois que vous aviez fait des recherches dessus les Sœurs de Marie qui sont qui sont connus parce qu'ils font beaucoup de caritatifs en fait ils s'occupent beaucoup de la communauté notamment de la communauté afro-américaine de la Nouvelle Orléans ils tiennent enfin ils aident des orphelinats ils font des soupes populaires enfin voilà même s'ils sont soupçonnés d'avoir des activités illégales en tout cas ils sont plutôt plutôt connus quoi pour ça c'est des robins des bois un peu un peu ouais certainement mais ils ne sont pas commodes quand même non ça reste un gang ouais il ne faut pas aller fouiller dans leurs affaires quoi euh d'accord ben non on n'a pas d'informateurs voilà ils sont ils sont ils sont nouveaux donc on en a enfin on n'a pas vraiment d'informations là dessus ok c'était pas notre domaine non plus non euh peut-être que vous connaissez des gens qui auraient des qui connaîtraient des gens ben moi j'avais prévu d'aller dans cette librairie vaudou dont on avait parlé pour essayer de trouver des informations d'informations sur quoi du coup du vaudou oh non oui bah oui pour ça je demande sur quoi parce que les zombies c'est juste un nom d'emprunt c'est pas des vrais zombies euh pourquoi on avait parlé de ça à la base euh il me semble que c'était relié au au gang c'est Clarks qui a suggéré ça c'est Clarks qui a suggéré ça et je sais plus quel lien il faisait entre les deux à un moment donné euh mais ça m'a marqué je me souviens moi aussi la dernière fois qu'on en avait parlé j'étais je voulais vraiment alors le lien entre le gang il est hyper simple c'est que c'est les zombies qui nous ont dit que les sœurs de Marie avaient foutu le feu à l'immeuble ah c'est c'est par rapport par rapport au vaudou c'est parce que vous avez vous avez vu une des marques euh des zombies ou des sœurs de Marie je sais plus et c'était un VV des sœurs de Marie je crois et c'était un VV et le VV c'est une une inscription rituelle c'est ça c'est une inscription rituelle des vaudous en fait c'est ça et du coup vous étiez vous étiez dit que peut-être qu'aller chercher effectivement de l'info sur la signification de ce VV pourrait être intéressant ouais moi j'avais très envie d'aller à cette librairie après on peut faire peut-être deux groupes comme on est cinq et vous pensez qu'il y a un lien entre ces deux affaires à ce stade pas vraiment non c'est plutôt les vampires qui volent du sort normalement pas les zombies encore des vampires vous devez aimer le paranormal maintenant ouais mais de toute façon enfin Questor ne nous a pas donné ses missions avec pour objectif qu'on trouve un lien ses missions sont théoriquement totalement distinctes et c'est des missions comme les autres en tout cas c'est pas les instructions qui nous ont été données bon après que les gangs soient impliqués dans différentes choses pourquoi pas je pense qu'il faut pas qu'on écarte les gangs dans l'éventuelle disparition de ce fourgon de ce convoi mais ils font partie d'une liste infinie de possibilités mais on a pas mal de choses à faire on doit récupérer nos armes on doit trouver des informations sur les zombies et on doit avoir des informations aussi sur ce fameux convoi si ça te va pour les armes je vais rendre nos rapports à Questor pour la disparition je vais aussi faire une description portrait robot de façon à ce qu'on puisse juste mettre dans les bases la description et on peut faire ça faire bosser d'autres gens pour nous ça dépend pourquoi en fait ce que j'aimerais c'est que on envoie au NOPD genre la description le portrait robot de moi des deux gars qui m'ont le plus marqué et il a ceux qui l'ont le plus marqué elles et sur la base de nos descriptions qu'on demande à ce que les flics les rentrent oui c'est faisable ok parce que si on commence à se focaliser sur les armes je crains qu'on n'avance pas assez sur les autres enquêtes ok ça marche vous avez un plan pour récupérer vos armes oui justement portrait robot et sur la base des portraits robot on laisse rentrer la délinquance locale enfin on essaie de voir si le NOPD peut faire rentrer n'importe quel délinquant qui serait soit dans leur base soit choper sur un cas parce que les zombies sont actifs dans ce moment les mecs ils ont débarqué alors qu'on était dans le bâtiment armé jusqu'aux dents et prêt à agir je pense qu'ils vont avoir d'autres rixes avec la police si sur la base de nos descriptions on peut choper le ou les gars qui ont pris nos armes ce sera déjà une première voie pour les récupérer c'est ça mon plan ouais sinon Brittany et Purple Hair si vous faites rien vous pouvez peut-être vous occuper waouh 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 on va se calmer tranquille j'étais contente de mon surnom c'est joli c'est juste rien faire je pense c'est pas le surnom des cheveux si vous faites rien non mais oui si vous voulez vous occuper des portraits robots ça nous ferait avancer plus vite mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un portrait robot donc on est juste transmettre des infos de gens qu'on n'a pas vu bah je sais pas vous êtes censé nous aider pour la mission c'est bon qu'ils avaient vu qu'elle allait décrire moi je peux rien je vais donner votre description et après je vais dire quoi au gars qui dessine je vais dire non pas ça je vais dire pour faire la recherche une fois que les portraits robots sont faits et Marcus vous a affecté à quoi les deux missions principales pas la recherche d'armes pas la recherche d'armes non ça c'est votre bavure ok non mais très bien au moins c'est clair c'est très bien ok ouais moi je trouve c'est gentil et votre façon de procéder mais bon vous voulez faire quoi vous voulez qu'on procède comment si vous savez si bien vous y prendre donnez nous des conseils moi je m'intéresserais au convoi on pourrait demander au réseau des caméras de surveillance voir si on peut pas retracer ce qui s'est passé quelque part en fonction du point de départ de la fourgonnette ou du point d'arrivée ou quelque chose dans ce bout là mais un convoi de cette taille là est forcément visible donc même si on attend toujours d'ailleurs c'est très bizarre qu'on n'ait pas les informations vous vous dites ça fait quand même un moment que vous avez demandé c'est moins d'une heure c'est pas assez rapide c'est quand même bizarre qu'en moins d'une heure vous n'ayez pas encore l'info sur le trajet voilà essayons de nous on peut faire ça on peut aller voir pour retracer le trajet ça va se faire rapidement savoir exactement ce qui s'est passé dans quelles circonstances il a disparu s'il y a d'autres véhicules qui sont intervenus s'il était là et pou pouf parce que ça on le connait c'est la disparition mystérieuse ça mais si Christor nous a envoyé ici pour encore une affaire mystérieuse peut-être que c'est pour ça que vous avez besoin de nous peut-être que c'est mystérieux vous avez déjà vu des fantômes ? oh non oh non non bretenez pas les fantômes pas les fantômes écoute moi j'en ai vu j'en ai vu ça au moins j'y crois t'as vu quoi ? j'ai vu des fantômes j'ai déjà vu des spectres j'ai senti des présences non mais elle regarde trop la télévision c'est tout c'est tout j'ai déjà vu des zombies des vrais zombies c'est pas le grand ben y'a plein de trucs qui peuvent être appelés zombies des gens qui sont morts et qui sont pas vraiment morts ça c'est de la science-fiction ma jolie ah ouais j'ai pas t'as vu des spectres oui donc c'est des choses pas vraiment palpables spectre un zombie t'as plutôt tendance à lui mais t'as vu quoi ? bon j'ai vu pas mal de choses quand j'étais enfant dans la grange chez mes grands-parents ah d'accord ok c'est pas original j'ai le droit c'est pour ça aussi que j'ai été fascinée par Mulder au départ non 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 ça suffit non non écoute j'y crois j'y crois comment elle raconte elle ressasse non mais bon oui bah je ressasse tant que j'aurai pas la réponse à ça excusez-moi de ressasser bon après y'a d'autres trucs voilà je crois moins mais ça j'y crois ok ça marche bon il faut qu'on aille voir Marcus ouais qu'on lui rende le rapport oui et après qu'est-ce qu'on fait on peut lui demander s'il y a des infos pour le trajet ouais on le fait déjà on fait ça et puis on avance et donc ce que vous aimeriez c'est si tu veux te charger le trajet de la librairie Shane t'es plutôt sur quoi toi je pense que la priorité ça reste quand même le convoi en effet ok ok on est tous sur le convoi ok on peut faire ça mais sinon faites deux équipes aller à la librairie des armes et du portrait robot portret robot librairie et nous on retrace le trajet ok ça vous va ? sinon on fait comme vous voulez ok très bien d'accord j'ai juste un petit point à faire avec Marcus avant qu'on décide là dessus et puis ok ok direction bureau de Marcus pour ma part moi je fais comme lui ok bureau de Marcus bureau de Marcus il est comme d'habitude derrière son bureau en train de de signer des papiers la première chose que je voulais bonjour commençons par ça voici nos rapports à l'agent Illa et moi sur la disparition des armes comme convenu la procédure classique on va s'occuper de retrouver ça en parallèle des deux autres missions très bien mais que ça n'empiète pas sur le reste de votre travail vous voulez bien ? oui très bien justement c'est pour ça que je voulais soumettre aux bases les profils des portraits robots des individus qu'on a vus de façon à ce que le NOPD qui s'occupe un peu de ça pour faire rentrer des gars en parallèle de notre travail faites faire un portrait par un de un de nos artistes et faites-le envoyer ne vous embêtez pas plus que ça ok très bien c'est parfait merci pour ça concernant les deux personnes que vous avez affectées dont l'agence Peirce non Johnson pardon non c'est Britney Peirce c'est ok c'est Scarlett donc l'agent non c'est ah pardon Scarlett et Peirce mais comme on se ressemble des fois ça on confond c'est normal des fois voilà Scarlett Johnson et c'est tellement drôle et Britney et Peirce mais non c'est pas ça oui et bah ouais est-ce que vous les affectez totalement en mission ou est-ce qu'elles sont sous nos ordres ah non elles ne sont pas sous vos ordres elles sont là pour vous donner un coup de main ok puisqu'apparemment vous aurez un petit peu de mal à prendre soin de vos affaires on a beaucoup de boulot oui et vous avez beaucoup de travail donc je me suis dit que le temps que Jim règle quelques affaires n'ayant pas besoin d'elle elle serait bien utile à vos côtés ben merci pour cette affectation est-ce que si une séparation des tâches est effectuée vous êtes ok qu'on ne soit pas vous gérez comme vous voulez ok très bien et on peut leur faire totalement confiance j'aime cette transparence ce sont des agents du FBI je ne vois pas pourquoi vous ne leur feriez pas confiance parfait elles n'ont jamais perdu leur arme non mais vous nous parlez des affaires un peu étranges oui c'est le dada de Jim il a bien réouvré les cold cases et aller chercher des explications un peu alambiquées voilà bon c'est Jim qu'est-ce que vous voulez mais il part à la retraite dans 6 mois hum mince oui il ne m'avait pas dit ça c'est lui qui va en parler oui bien sûr on va faire quoi après nous très bien vous allez reprendre le flambeau il me fallait juste votre aval n'y voyez pas à l'ade j'ai pas voulu je vois que la confiance règne maintenant oui maintenant oui il me faut un aval si j'ai pas si j'ai pas cet aval je sais pas c'est vrai qu'on nous avait pas prévenu oui voilà oui c'est une petite surprise c'est une bonne surprise oui au final enfin je veux dire oui c'est très bon toujours voilà comme avec l'argent je trouve que vous allez bien ensemble c'est pas censé être interdit les chewing-gums je me souviens dans le règlement intérieur je quitte la pièce je fais comme lui et je fais comme eux un petit peu comme les histoires d'empreintes c'est noté oh là là pardon j'ai secoué mon critérium je sors tellement j'étais tellement j'étais heureusement que j'étais pas dans la pièce j'aurais rigolé c'est parti bon moi je vais à la librairie pour essayer d'avoir des infos sur les trucs mystiques vaudous voilà qui vient avec moi moi je veux bien aller à la librairie on y va que toutes les deux du coup ok ok voilà étant donné qu'on est un peu experts en la matière vous pourriez bien vous en fichez de ma collègue elle pourrait être de bons conseils attends ça fait même pas une heure qu'on a avec les ozos et tu veux déjà te débarrasser de moi je ne veux pas me débarrasser de toi je suis sûre qu'avec toi ils trouveront quelque chose on parle de vaudou là ça va on en a mangé pendant des mois justement et pourquoi toi tu viens pas ? parce que moi je fais comme lui allez allez c'est bon j'ai compris je viens avec vous t'es contente ? je te mets une patte dans le dos bravi et bien allons-y il faut quelqu'un qui a une arme j'ai une arme comment ça vous avez pas d'arme ? si si il vous faut quelqu'un justement qui a une arme ok donc vous trois vous allez à la librairie à la librairie c'est une bérie qui est dans le centre pardon donc c'est pas très très loin en fait excusez-moi plutôt dans le il faut s'éloigner un tout petit peu parce qu'il sait plutôt dans le vieux la vieille ville de la Nouvelle-Orléans quant à vous deux alors au moment que vous allez pour partir en fait vous allez recevoir tout simplement un petit dossier de la part d'EmoBank avec le trajet ok trajet qui a emprunté la route 44 depuis donc le depuis EmoBank qui est si je ne me trompe pas je fais une vérification qui est plutôt plutôt dans la Nouvelle-Orléans vraiment et en fait le convoi sort pour aller à une clinique au sud-ouest au nord-ouest pardon pas au sud-ouest au nord-ouest de la Nouvelle-Orléans qui et ça passe alors bien évidemment ça passe en ville au départ et ensuite ça rentre dans toute la zone de Bayou où trouver une caméra est une gageure c'est pour ça que je voulais être spécialisée dans les terrains le Bayou ça n'a pas marché et qui est censé se rendre jusqu'à la clinique qui se trouve plutôt du côté de c'est quoi c'est Prairieville c'est très mignon comment ? Prairieville Prairieville ouais jusqu'à Prairieville qui est une des des zones urbaines au nord-ouest du lac Poncharin donc le grand lac au bord duquel est construit la Nouvelle-Orléans Ponchatrain pardon Prairie comme une prairie du coup ouais comme une prairie c'est quoi c'est une petite maison oh allez je l'ai mais c'est son nom anglais c'est son nom anglais enfin c'est son nom français du coup qui doit s'appeler Prairieville Prairieville Poncharin Ponchatrain Ponchatrain pardon ok ok alright voilà et bien donc ça c'est dans le dossier on voit ça vous avez le parcours vous voyez qu'ils prennent cette fameuse route 44 qui remonte comme ça ok et que cette route 44 une fois qu'elle est sortie de la Nouvelle-Orléans très bien c'est au milieu de la nature et il n'y a rien on peut peut-être déjà vérifier savoir si avec les caméras il est bien rentré dans cette zone de Bayou ou s'il a disparu avant ouais bonne idée on contacte toutes les boîtes et sociétés qui sont le long on voit qui gère leur sécurité on récupère les caméras et le visu on aura les autorisations assez rapidement je pense il n'y a pas un service central qui te laisse régler la police il y a aussi il y a les caméras de circulation les caméras de la ville bien sûr et puis effectivement il y a les caméras privées qui sont les caméras des différentes sociétés qui ont des caméras de surveillance qui donnent plus ou moins sur la rue ou voilà ou même vous allez pouvoir trouver même à certains moments des magasins dont la caméra en fait a une vue sur la rue à travers la vitrine en fait vu l'emplacement ce genre de choses ça va prendre un petit moment ça va prendre un petit moment ça va vous prendre la journée quand même ouais ouais mais c'est bien ça c'est de pouvoir élargir l'angle et de voir s'il y a des choses on recoupille les infos et on se le fait en voiture et après on refait le chemin en voiture ok faites-moi un test d'intelligence avec de l'investigation si jamais vous avez qui est un chacun oui un chacun et si jamais vous avez une voie d'investigation vous pouvez utiliser votre capacité all right intelligence attends j'enlève mes dés alors ma recherche à moi elle est le temps est divisé par deux si j'y arrive attends expertise donc ça ne marche pas esprit d'analyse c'est le temps est divisé par deux c'est qu'en fait en investigation oui pour moi mon perso divise par deux le temps nécessaire c'est-à-dire que si c'est toute la journée en fait ça va prendre une demi-journée est-ce que je le sens que je suis à côté de quelqu'un qui est plus balèze que moi en investigation ouais est-ce que je suis un peu jaloux ouais ouais je confirme mais bon en même temps elle était dans la promo d'avant mais je suis un peu impressionné aussi je me laisse ça doit émaner de moi un petit peu chaque test donc là c'est alors parce que moi j'ai un plus un à mes tests de recherche d'indices aussi oui t'as un plus un par an normalement t'as un plus un par an non plus trois et dans les en fait comme on fait des persos un peu plus balèze que la normale quand c'est marqué plus un par an c'est plus cinq directement ah ouais ouais donc j'ai un plus trois plus cinq ça me fait plus huit non t'as plus cinq tout court c'est comme si t'étais en cinq en fait je prends pas mon intelligence et tu prends ton intelligence aussi ah donc ça fait plus cinq plus trois ah oui oui si t'as plus trois en intelligence oui what attends bisous c'est le moment où elle fait un c'est le moment où elle fait un attends attends c'est bon t'as fait combien un fumble ? non j'ai fait quatre oh ça fait douze quand même plus huit ça fait douze ça fait douze ouais mais bon tu vois c'est là où tu vois qu'un plus huit c'est bien 16 plus 5 21 oh là là oui mais moi je divise par deux le temps c'est vrai c'est vrai si tu réussis j'ai mis 40 000 ah si tu réussis voilà si tu réussis quoi ? ah donc la douze j'ai pas réussi je sais pas on va voir et juste donc pour rappel c'est plus quand c'est marqué plus un par an donc c'est directement plus cinq quand c'est marqué plus deux par an ou plus trois par an là par contre c'est toujours plus deux par an ou plus trois par an ça ça ne change pas c'est vraiment quand c'est marqué plus un par an il y a des capacités où c'est marqué plus deux ou plus trois j'ai rien compris mais ok ouais cool voilà ok cool si tu as rien compris c'est que t'as pas de capacités qui sont concernées donc tout va bien ça marche il n'y a pas de résultat de ce jet ? je suis plein d'espoir moi j'en fais un jeu alors ça va vous prendre effectivement ça va peut-être pas vous prendre toute la journée ça va vous prendre mais pas une demi-journée non plus un petit peu voilà en milieu d'après-midi vous aurez à peu près tout fait le truc en fait c'est que vous allez commencer par les caméras sur le trajet dans la Nouvelle Orléans ça il n'y a aucun problème vous voyez la camionette même juste avec les survivances de trafic vous voyez la camionnette et les voitures qui partent de la clinique qui empruntent les rues qui rejoignent la route 44 qui s'engagent sur la route 44 qui sortent de la ville à partir du moment où on est sorti vraiment de la conurbation là il n'y a plus de caméras donc vous les perdez et en fait ce qui va vous prendre un peu de temps c'est que du coup vous êtes obligé de monter jusqu'à Prairieville pour essayer de choper les caméras là-bas et vous allez un petit peu galérer parce que déjà c'est une plus petite ville que vous allez avoir une ou deux fois un questionnement du shérif local qui va commencer à dire mais qu'est-ce que vous venez fouiller qu'est-ce que vous faites là etc avec le fameux justement justement tu vois ce fameux truc un petit peu cette fameuse compétition entre les forces de l'ordre local et les forces fédérales je peux jouer le charisme mais oui oui non mais il finira par en fait ils finissent par vous laisser tranquille mais tu vois que voilà ils surveillent ils regardent et ça vous fait perdre un peu de temps du coup et et vous vous apercevez qu'après Reville aucune caméra ne donne la présence de du convoi aucune caméra donc ni voiture ni fourgonnette rien on l'a jamais vu par rapport aux heures on l'a jamais vu rentrer le convoi après Reville jamais c'est à dire que vous prenez même la peine puisque effectivement t'es plutôt efficace de ton côté Méli sur la enfin efficace dans le sens dans le sens tu gagnes du temps tu sais comment comment faire les choses vous prenez même la peine de chercher en amont les heures en amont c'est à dire que vraiment quasiment jusqu'à l'heure de sortie en fait de la nouvelle année en se disant bon bah peut-être qu'ils sont allés plus vite et on va prendre plus large rien du tout tu aimes le bayou ? on va devoir apprendre parce que tu t'es déjà investigué là-bas ? oh oui on a fait ouais 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 ok ça se passe de commentaires ok ok t'as des mon petit moustique sur toi ? ouais sachant que la nouvelle orléans les moustiques dans les marais dans le bayou les moustiques la piqûre des moustiques traverse les jeans tellement c'est pour ça que je pense que ça traverse les jeans ouais c'est l'expérience ça même les pantalons en cuir en fait ils ont ils ont des en fait ils ont des des produits spéciaux pour repousser les gens qui travaillent dans le bayou notamment toutes les forces de l'ordre qui travaillent dans le bayou et qui font des recherches etc ou qui qui gèrent tout ce qui est wildlife et compagnie ils ont en fait des produits spéciaux pour essayer de repousser les moustiques tellement ils sont agressifs on va passer à la pharmacie on n'est pas en janvier là ? vous êtes en janvier mais il fait il fait déjà 14 degrés il y a plus de saison mon bon monsieur vous savez à notre époque il fait déjà 14 degrés là-bas on est en Louisiane ouais c'est vrai c'est vrai on est en Louisiane on est quand même sur la pointe sud de l'Amérique du Nord ouais on est dans le Nord on est dans le Nord on est dans le Nord par rapport au Brésil par rapport à ma ville tu vois c'est Aix-en-Provence quand t'es à Marseille quoi je suis de Brandsville je t'explique que c'est dans le Sud d'ici en Nouvelle-Orléans c'est le Nord pour moi je te crois je te crois non non vous êtes à peu près au même niveau en fait tu vois parce que le Texas c'est Limitrof Limitrof Mexique je vais y arriver j'allais dire Netflix Limitrof Mexique et ensuite ça remonte comme ça ça reprend et en fait toute la Louisiane est là et ensuite t'as toute la Floride qui redescend donc en fait on est plutôt dans une ambiance qui arrive et elle donc on voit que même malgré l'humiliation de Denis la dernière fois j'ai pas révisé ma géographie correctement c'est très bien la prochaine fois je note géographie moi je suis vraiment catégorique et très très sérieuse quand je lui dis on va passer d'abord à la pharmacie ok ok pendant ce temps toutes les trois vous vous rendez dans le centre dans une petite boutique que que Denis vous a indiqué c'est qui qui conduit je sais pas moi ok c'est elle c'est leur voiture c'est un peu mon truc quoi si je peux me permettre ok vous arrivez dans la vieille ville donc la vieille ville de la Nouvelle Orléans qui est vraiment typique de ces vieilles villes du sud avec ses bâtiments façades blanches avec des porches comme ça avec des petites colonnes on voit que ça date du 17e 18e siècle en règle générale mélange de pierre et de bois et vous avez derrière une petite rangée d'arbres une porte située au bas d'un petit escalier qui descend dans un petit renfoncement comme ça avec juste marqué et même pas marqué librairie dessus moi pendant le trajet j'ai sorti mes écouteurs j'ai écouté de la musique tout le long et je chantonnais voilà et du coup moi voyant qu'elle ne nous entendait pas j'en ai profité pour me tourner vers Shane je m'attendais à le faire en chuchotant mais soit on verra si je vous entends ou pas je pourrais faire un jet ou pas on verra du coup dans la voiture je me suis tournée vers Shane et je lui ai dit je les sens pas les deux c'est toujours suspicieuse quand tu croises du monde je sais mais là d'où elle débarque on ne les a pas croisées avant on ne parle pas d'elle et là d'un coup elle se retrouve dans notre équipe je veux dire je ne sais pas nous quand on nous a mis tous les trois ensemble on a été présenté je veux dire il y a eu les formes là d'un coup on se réveille le matin on a une équipe de cinq au lieu de trois et puis surtout merci l'humiliation on perd nos armes on nous colle deux personnes supplémentaires pour nous aider enfin ça va on n'a pas besoin de baby-sitters je ne sais pas ce que tu en penses c'est bon j'ai une perception quand même ah allez celui de t'acheter de sang bah oui t'acheter de sang effectivement 7 je suis abonnée au 7 7 ouais mais en même temps tu es tellement concentrée sur cette reprise cette reprise cabaret de toxique qui est tellement incroyable écoute moi je crois tout simplement qu'on a vraiment pas fait de bonne impression et à juste titre je sais que toi Aiden vous avez un boulard comme ça et que vous ne direz jamais le contraire mais je suis désirée on a déconné plus une fois depuis qu'on est là et je ne sais pas imagine qu'elles sont peut-être là vraiment pour nous aider en fait attendent avoir une raison pour leur partir après non ? Aiden et moi on a le melon et par contre les deux meufs qu'on vient de rencontrer ça y est c'est tes meilleurs potes super il a taquillage c'est pas ma meilleure pote mais le bénéfice du doute tu connais ? c'est vrai t'as pas tort t'as pas tort attendre qu'elle fasse un truc mais en tout cas je te l'aurais dit moi je les sens pas je sais que bon elles font partie du FBI donc on est censé leur faire confiance mais j'aurais prévenu si jamais moi je pense que tu la sens pas parce qu'elle est aussi aimable que toi la purple hair mais dis donc c'est ma journée mais ila tu peux pas être ça avec tout le monde c'est noté elle prend des cours de sociabilité apparemment oh non on doit aller voir nos psys alors ça va chacun c'est tard mais toi qu'on se fasse trop tôt sur la route voilà et on arrive du coup et vous finissez par arriver à la baie bon c'est là alors juste petit détail après la conversation avec Shane j'ai beaucoup rougi voilà c'était un détail alors je regarde moi aussi je le remarque du coup c'était un rougi alors purple face t'es où ta librairie ah mais il fait chaud on n'est pas habitués nous à la Louisiane enfin oui surtout qu'en Inde c'est vrai qu'il fait toujours froid d'habitude t'es pas là ah parce que t'es elle est indienne elle est indienne ok ah bah oui ok ok on a pas fait c'est vrai c'est vrai elle est indienne et Shane a des origines amérindiennes ok 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 oui c'est vrai on s'est pas vraiment présenté il a Singjala il faut m'appeler juste il a c'est très bien et bah il a elle est où ta librairie bah a priori c'est là il n'y a pas grand chose d'écrit mais mon GPS me dit que c'est parfait et Ron j'ouvre je frappe pas j'ouvre la porte et la suite au prochain épisode en tout cas dans la deuxième partie du troisième épisode de l'héritage Greenberg et je vous dis à la semaine prochaine